Bonjour, je m'appelle Marianne Cotin, je suis maître de conférences à l'Université de Saint-Etienne. Je travaille surtout dans le domaine de la procédure civile et j'appartiens à un laboratoire de recherche qui s'appelle le CERCREID, le Centre de Recherche Critique sur le Droit, qui travaille depuis de très longues années sur des recherches empiriques de contentieux. On s'intéresse beaucoup aux décisions rendues par les juridictions inférieures, qu'on analyse pour avoir une source de connaissances. Je me suis intéressée ces dernières années à la question de l'open data des décisions de justice. Je suis intervenue dans le cadre de cet atelier sur la question de l'open data des décisions de justice et sur leur impact éventuel sur l'espace jurisprudentiel. L'open data des décisions de justice, qu'est-ce que c'est ? C'est la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions de justice qui sont retenues en France, soit environ 4 millions de décisions de justice qui sont rendues chaque année en matière civile, commerciale et administrative. Pour l'instant, cette mise à disposition n'est pas effective. Le justiciable n'a accès qu'aux décisions de la Cour de cassation et aux décisions civiles des cours d'appel, mais l'objectif à terme, avec une loi de 2016, est de permettre au justiciable d'accéder à la fois aux décisions pénales des cours d'appel, qui pour l'instant ne font pas l'objet d'un accès, et à l'ensemble des décisions rendues en première instance, qu'elles soient civiles et pénales. Et donc cette mise à disposition du public de l'ensemble des décisions rendues en France pose le problème des bouleversements éventuels que cette mise à disposition peut produire sur la façon dont les juges vont rendre les décisions de justice, et puis peut-être plus largement sur la façon dont le droit va être produit. Alors notamment dans les questions que j'ai abordées, il y a la question de savoir si les avocats vont utiliser des systèmes qui aujourd'hui se développent, commencent à se développer en France, de justice prédictive, c'est-à-dire de traitement automatisé de décision de justice pour produire de l'information. Et donc est-ce que les avocats vont se servir de ces outils de justice prédictive ? Est-ce que les magistrats vont être séduits par ces outils-là ? Et est-ce qu'ils vont être influencés dans leur prise de décision par la tendance habituelle des juridictions à juger dans tel ou tel sens ? Et puis est-ce qu'on va voir du coup aboutir, est-ce qu'on va voir la création d'une jurisprudence qu'on appelle horizontale, d'une jurisprudence concrète, donc qui est cette tendance habituelle des juges à juger dans une affaire, dans un contentieux déterminé ? Donc ce sont ces questions qui se posent, et puis peut-être aussi au-delà, la question des éditeurs ou la question des légaltechs qui sont au cœur du système de justice prédictive et du contrôle aussi des algorithmes qui pourraient être utilisés. Une question qui est très importante dans la doctrine actuelle française, et notamment celle de savoir si le droit va échapper aux juristes. Est-ce que ce seront toujours les juristes qui seront au cœur de la production du droit et de l'information sur le droit ? Ou est-ce que le droit va être à terme, entre les mains, des informaticiens et jeunes mathématiciens plus enclins à produire cette source d'information ? Voilà.